Bon, l'expérience va commencer en septembre avec 32 numères. Donc il ne reste pas beaucoup. 32 départements qui vont étudier ça. Elle a dit, chaque région va étudier sa variante à elle, aux primaires. Arrivé au collège, on rajoutera une variante. Par exemple, là tu fais SMASIS, comme on dit, et après on rajoutera le CABI, et après au lycée on rajoutera le MZ. Mais à l'université, on doit faire toutes les variantes. Avec un travail commun. Si on arrive, nous, à arriver avec un dictionnaire, comme on est en train de le faire, si on arrive à avoir un dictionnaire commun à toutes les variantes, sans spécifier d'où ça vient. Je mets un mot, je mets un synonyme. Je ne mets pas qu'il est CABI ou qu'il est CHABI, je m'en fiche de ça. Les enfants, on va les obliger quand ils écrivent une dissertation ou une rédaction, de ne pas faire des répétitions. Tu mets un mot, tu ne dois plus le répéter. Tu dois chercher un synonyme. Donc voilà le dictionnaire. Le dictionnaire, il est utilisé par tout le monde. C'est le même. L'enfant va trouver le mot, il ne sait pas d'où il vient, mais pour lui, c'est du berbère. Il va l'étudier. Le jour où il lira un livre écrit par un kabyle, il n'aura pas d'écrit, parce qu'il connaît le mot. Donc, on peut standardiser tout ça, on peut le faire facilement. Il faut juste qu'on se donne la main à travailler ensemble et être d'accord sur le principe. J'ai ma mère. Pourquoi je vais prendre une mère adoptive ? Mais non. Bien sûr. Parce qu'on se dit plutôt le français en épi au fait. Oui. Parce que je préférerais le français que l'arabe. Je suis désolé, moi je ne sais pas lire l'arabe. 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 Après, il y en a beaucoup des comme moi. Dans la cabine, il n'est quasiment pas mal. Il y en a, non. Il y a plus. Tous ceux de ma génération. Ta génération. Ils sont francophones. Non, non. Ta génération. Vous avez appelé le français. Attendez, attendez. Vous avez appelé le français. Ah oui. Ça, c'est ta génération. Donc, quand on apprend quelque chose, on a... On essaie de défendre ce qu'on connaît. Et c'est faux. Défend ton identité, mais non pas ce que tu connais. Mais la majeure partie de l'Afrique est faux. C'est faux. Et d'un autre côté... C'est faux. L'Algérie, la majorité, c'est arabophone. Arrêtez avec ça. Si on connaissait pas... Pas notre génération. Pas celle de nos parents. On parle de français. Notre génération, c'est fini. On parle de français. Notre génération n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Pour sortir de la Kabylie, on peut prendre l'exemple des Mozabites qui écrivent leur langue avec l'écriture de l'alphabet. Oui. Les Mozabites. Mais il n'y a pas que ça. Même dans les Orestes, ils écrivent en Europe. Par tout sur là. Dans les Orestes, je veux dire. Comme Madame, elle parle du Sénégal ou du Mali. Dans toute la génération. On écrit le Holof. Holof. Un français. Oui. Le Holof, c'est une langue. Le Holof, c'est une langue. Qui est le Pôle ? Le Pôle. Le Pôle, c'est un français. C'est une nomade. Mais on l'écrit. Mais on s'en fiche. À part la Libye qui a arabisé. Mais on s'en fiche de tout ça. La Libye, elle a arabisé, elle a opté pour Tifina. Le Maroc a opté pour Tifina. La Tunisie a opté pour Tifina. L'Egypte qui vient d'arriver vers nous, elle a opté pour Tifina. Voilà. Donc, il reste, qu'est-ce qui reste en latin ? La Kabylie. Et en arabe, les Ores et les Msa. C'est tout ce qui reste. C'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans, on ne pourra même plus communiquer avec les Bernardes. Même pas ça, on ne l'aura plus. Eux, ils communiqueront entre eux en Tifina. Pas de problème. Nous, je t'écris une lettre en latin. Et je ne comprends pas ce que tu écris. Bien sûr. On est égoïsé. On ne laisse pas notre ego dehors et partager. Je suis désolé. Je peux utiliser le latin. Moi aussi, je l'utilise le latin. Mais, maintenant, on a fait un truc, un logiciel opérationnel. On l'a fait en Algérie X prix comme ça. C'est celui-là qu'on a choisi. Ce n'est pas celui de l'IRCAM. Ça n'a rien à voir. Parce que l'IRCAM, il n'y a que de la malveillance dedans. C'est des salopards. Je peux vous l'expliquer. Regardez, par exemple, ça. Cette lettre. Là, c'est pas chinois ? Ça, non, japonais. C'est japonais. Cette lettre-là. Cette lettre-là. C'est quoi, celle-là ? C'est des raisons. Hein ? C'est le H. C'est le H. D'accord. Voilà, il le connaît. Pourquoi il connaît cette lettre ? Parce qu'il l'a élie. Il l'a élie. Non. Il l'a appris comme c'était. C'est la lettre d'IFINA. C'est la lettre d'IFINA des années 70. C'est la lettre d'IFINA. C'est la lettre d'IFINA. Parce qu'aujourd'hui, on apprend que cette lettre-là, elle n'existe plus. Il l'a enlevé, l'IRCAM. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait celle-là. Le B est devenu H. Et pour le H et pour le B, il a mis ça à l'horizontale, le trait. Il l'a mis comme ça. Pourquoi ? J'ai posé la question à Jean-Pierre Cam. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit parce que nous, nous travaillons pour la langue bernière. Un jour, elle sera universelle. On va étudier les choses, on savait. Oui. Ça, c'est pas de problème. Cette lettre-là va poser problème. Pourquoi ? Parce que dans les mathématiques, en physique et tout ça, c'est l'ensemble vide. C'est rien. C'est l'ensemble vide. C'est rien. Donc, on... Et où l'est-ce ? Donc, cette lettre-là, elle va nous gêner. Ne rasenoké, ça va nous gêner. Ne rasenoké, parce que vous, vous êtes intelligents. La plus grande civilisation que la Terre a, au niveau solaire. Si ils sont grecques, ils utilisent cette lettre pour l'alabé et pour l'ensemble vide. Ne rasenoké, c'est des idiots. Les Suédois, les Danois, ils utilisent cette lettre. Est-ce que ça les gêne ? Dans les mathématiques ? Non. Non. Et quand je te dis A plus B plus C est égal à quelque chose, je fais quoi ? C'est de la littérature ou c'est des mathématiques ? Un générique plus Y, c'est des mathématiques ou c'est de la littérature ? Et pourquoi ça gênerait pas ? Pourtant, c'est des lettres d'alphabet. Je fais des mathématiques avec des équations. Les inconnus sont toujours X, Y et tout ça. Donc, on est toujours dans les lettres. Et pourquoi ça gênerait pas ? Il n'y a que cette lettre qui va gêner. Vous savez ? Non. Je saurais. Quand cette lettre est utilisée dans un mot, je le sais. Quand c'est utilisé dans les mathématiques, je le sais. Il n'y a aucun problème. Donc, ne venez pas nous raconter des bobards. Des divisions, c'est quoi ? Hein ? Quelle division ? Quelle division ? C'est le E. Celui-là ? C'est le E. La question que j'ai posée même à ceux qui font des études linguistiques ici, tout ça. D'Abraham Bédela. Quel est l'ordre alphabétique de Tifibar ? Quel est l'ordre alphabétique ? Même ça, ils ne l'ont changé. Il n'y a pas d'ordre précis. Ah, voilà. Il n'y a pas d'ordre précis. Ils ont pris l'ordre A, B, C, D, E, L, G, A. Ils ont pris. Ah, voilà. Parce que vous voulez la télé, c'est tout. Voilà l'ordre qui existe. C'est ça. On a deux ordres dans l'alphabet. À la base, c'est deux bas en haut. Il y a celui-là et il y a celui-là. C'est deux ordres différents. En plus, vous avez toute l'histoire de l'univers, elle est là. Je t'ai envoyé la conférence. Je crois que je t'ai envoyé. Tu as le point. Et regardez le vice de ces salopards. Le A qui est un point, qui est l'origine de toutes choses, donc le commencement de tout. Le A, c'est l'alpha. C'est lui qui commence tout. Dans toutes les affaires, tous les affaires bilaires, c'est le A. C'est un point. Le point est l'origine de toutes choses. Tu prends même une ligne, c'est un ensemble de points. C'est tout. Donc là, le point est essentiel. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont enlevé le point. Ils ont enlevé un petit rang. Comme celui-là, un rang comme celui-là, mais petit. Donc, tu as enlevé toute signification sacrée. Tu as enlevé le côté sacré du Divinard. Divinard, ça, c'est le principe premier. Le principe. C'est là où tu démarres tout. Tu tout démarres. C'est le Big Bang. Tout démarre de ce point. Tout. Et quand tu prends un point, tu fais un rayonnement. Le rayonnement, il donne quoi ? Il donne un cercle. Un cercle, voilà. Tu as un point, voilà, il donne un cercle autour. Et les rayons, tu peux mettre tous les rayons, ils sont égaux. Donc, le rayonnement est parfait. C'est la lettre. C'est quoi une lettre ? Cette lettre, c'est quoi ? Le S. Le S. Elle représente quoi dans la symbolique ? C'est le soleil. C'est la lumière. Même la Bible, elle commence par la lumière. Et la lumière fuit. Que la lumière soit, et la lumière fuit. Donc, on est… Ça, c'est la première lettre de la famille. Ce n'est pas celle-là la première. Celle-là, c'est le zéro. Et si vous regardez bien, les bébats anciens, ils avaient le zéro, celui-là, il y avait celui-là. Zéro, il y a les deux formes du zéro. Le cercle et le point. Le point, c'est un zéro. Le cercle, c'est un zéro. Et pourquoi quand on met ce point-là, pour que les gens puissent comprendre, il met A à côté, tradition, comme nous aujourd'hui, quand on veut traduire le… on offre le fun, on vient le mot en français. Pourquoi traduire ? Pourquoi traduire ?